Monsieur le ministre, comment vous appréciez ce que vous avez vu aujourd'hui ici ? Avec beaucoup d'admiration, c'est un salon gigantesque, avec beaucoup d'entreprises et notamment beaucoup de PME. Et ça, il ne faut jamais oublier que l'agriculture, comme notre industrie, ce sont aussi et souvent d'abord des petites et moyennes entreprises qui osent, qui travaillent, qui se lancent et ici qui se lancent à l'international. D'abord, on simplifie le dispositif de l'export. Vous savez qu'on a créé Business France, la grande agence de la France à l'international pour que les choses soient plus lisibles, plus simples, plus accessibles. Moi, j'ouvre toutes mes délégations dans mes déplacements à l'international à des PME. Et il est très simple de s'inscrire sur le site du Quai d'Orsay pour que les PME puissent m'accompagner et quand c'est utile pour elles, avoir ainsi accès à des décideurs politiques, économiques dans les différents pays. On organise un grand forum le 11 mars prochain sur les PME à l'international pour présenter de manière très concrète, précise, les différents outils qui existent pour accompagner les PME. Il y a des potentialités énormes. En France, on a deux fois moins d'entreprises exportatrices qu'en Italie et trois fois moins qu'en Allemagne. Et il n'y a aucune fatalité à ça. Donc il y a des opportunités en Europe et il y a des opportunités dans de nombreux domaines, que ce soit en Asie, mais il faudrait en fait nommer le monde entier. Vous sentez quand même de l'optimisme chez les agriculteurs ? Absolument. Le marché est en recul globalement. Mais nous voyons des agriculteurs qui viennent non pas en flânant sur les stands, mais avec des besoins très précis, notamment en essayant de conserver de l'énergie, d'optimiser leur rendement, leurs revenus. Et puis en étant confiant sur le long terme, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, nous sommes quand même dans un secteur stable, d'avenir, avec quand même de belles promesses. Donc nous sommes confiants sur le long terme, incontestablement. Dans le secteur de l'agroéquipement, justement, il y a des zones à conquérir ? Bien sûr. Et nous, ce que nous disent les différents producteurs et les différents industriels présents ici sur le salon, c'est qu'ils ont des opportunités dans bien des pays parfois très surprenants. Et encore une fois, je ne vais pas nommer un pays ici, parce que ça dépend du type de spécialisation que vous avez, mais l'excellence industrielle et agricole française, elle est connue, reconnue, réputée dans le monde entier. Et ce n'est pas un hasard si l'agriculture et l'agroalimentaire sont notre deuxième excédent commercial, après l'aéronautique, dans une balance commerciale, par ailleurs, vous savez, où la situation est très difficile, mais l'agriculture et l'agroalimentaire contribuent à l'excédent commercial de notre pays et sont des excédents dans une situation, encore une fois, globalement difficile. Donc il faut encourager ça et vraiment soutenir, soutenir, soutenir.